Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Cartier. Aujourd'hui nous sommes à Forêt dans le quartier Meunier et nos deux guides du jour ce sont Laure et Isabelle. Nous sommes sur la place Constantin Meunier devant sa statue. Justement c'est l'occasion de savoir c'est qui Constantin Meunier ? Constantin Meunier c'est un peintre et sculpteur belge du 19e siècle. Ce quartier Meunier il est connu pour son architecture typiquement art déco, un ensemble assez cohérent, pour son environnement assez vert et pour son esprit convivial qu'on aime bien. On a eu la chance de monter aux étages et d'avoir une vue beaucoup plus précise de l'architecture de la place. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ces architectures ? C'est une architecture très cohérente de l'entre-deux-guerres, donc de style art déco. On a derrière nous un immeuble plus ancien de style beaux-arts qui fait un peu exception sur la place. Par contre il y a un grand immeuble blanc de collins bâti en 1929 de style moderniste. Isabelle, on est maintenant dans la Villa de Wynne. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Elle a de spécial qu'elle a été construite en 1922, donc en pleine période art déco. Elle s'appelle Villa de Wynne parce que c'est le nom de l'architecte qui s'appelait Jean-Baptiste de Wynne. Et elle a été construite par lui pour la famille d'Ancar. Cette villa était un petit peu vouée à la démolition il y a quelques années. Et donc on a réussi, avec la CRMS évidemment, à faire classer cette villa et une partie de son jardin. Une partie du jardin ne l'est toujours pas classée, mais bon, on est dans un très grand jardin qui fait 40 arts. C'est vraiment le poumon vert du quartier. Il y a une quantité incroyable d'arbres à haute tige, il y a plus de 250 plans de rosiers. La Villa a été rachetée l'année dernière par Amarilis Jacobs et Quinton Lavigne de la galerie Maniera. On est maintenant à la lisière du quartier Meunier. Nous sommes à l'Altitude. Alors un tout nouveau concept et c'est Thomas qui va nous en parler. Alors le concept de l'Altitude, c'est quoi ? C'est on a un listening bar ou un bar audiophile. Tous les jours, on propose des disques à venir écouter, soit des DJ qui viennent le soir les présenter, soit alors nous qui mettons la musique tout au long de la journée. Et en plus de ça, on propose des lunchs, des brunchs ou des repas le soir composés uniquement de produits de saison et de produits frais. Et c'est un concept qui vient d'où ? Alors c'est un concept qui est originellement vient du Japon. Nous, on l'a un petit peu revisité à notre sauce avec un bar d'inspiration Art Deco à l'ombre de l'église Saint-Augustin et des meubles d'inspiration japonisante. Mais il en existe partout dans le monde qui à chaque fois revisite un peu le concept. Et on termine par la librairie Quartier Libre tenue par Vincent. Elle a un concept un peu particulier ? Alors d'abord, c'est une coopérative. Donc c'est une librairie qui a, comment dire, en son cœur déjà presque une centaine de coopérateurs. On a ouvert cette librairie ici il y a à peu près deux ans. On a lancé d'abord la librairie, ensuite le café à l'extérieur, le café à l'intérieur. Les clients sont contents d'avoir une librairie dans leur quartier. Et ça marche encore une librairie actuellement ? C'est compliqué. Comme je disais, on a l'expérience de travailler dans des grandes librairies. Donc là, on s'est retrouvé dans 75 mètres carrés à faire des choix extrêmement drastiques. Et par contre, c'est le cœur du métier. Et donc, on essaie de choisir chaque livre et de faire correspondre le bon livre et le bon client. Et c'est ainsi que se termine la visite du quartier Meunier. On se retrouve très vite pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. Et donc, on a lancé d'un nouveau quartier de Bruxelles. Et donc, on a lancé d'un nouveau quartier de Bruxelles.